On va parler des différentes manifestations contre la politique fiscale du gouvernement. Il y en a eu pas mal ces derniers jours. On va commencer par la première, les bonnets rouges samedi à Carré. C'était aussi la plus réussie d'après les retours qu'on en a aujourd'hui. Vous aviez dit juste avant cette manifestation que l'éco-taxe n'était pas supprimé mais seulement suspendu. On a des internautes qui nous disent que vous avez jeté un peu d'huile sur le feu avec cette déclaration. Nous, on avait juste envie de vous demander, pourra-t-on vraiment remettre en place les portiques qui ont été abattues, notamment en Bretagne, vu le climat actuel ? Est-ce qu'on pourra remettre en place l'éco-taxe ? Pour l'instant, je répète, elle n'est pas supprimée, elle est suspendue. Il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu, il s'agit de répondre aux questions qui vous sont posées. Est-elle supprimée ? La réponse est non, elle est suspendue. Sachant que c'est le principal point de blocage des manifestants en Bretagne. Pourquoi a-t-elle été suspendue ? Parce que nous considérions qu'en l'état des mobilisations en Bretagne et parfois un peu ailleurs, il n'était pas justifié de le maintenir et qu'il fallait réfléchir à la façon dont on pouvait mettre en place une fiscalité, qui soit une fiscalité, qui ait des principes écologiques forts et permette de financer des travaux d'infrastructure. Il faut rappeler que le produit de cette fiscalité, si elle avait existé, allait à la rénovation et à la modernisation des infrastructures, notamment de transport. Allait, oui, mais je le dis parce que comme elle est suspendue, elle n'est pas en vigueur. Et donc tout ça est sur la table. Et tout ça est sur la table, il sera discuté, il y a une mission parlementaire, il ne m'appartient pas d'annoncer avant la fin de cette mission, si oui ou non, demain il y aura l'équivalent d'une éco-taxe ou plus d'éco-taxe du tout. Il est possible qu'il n'y ait plus d'éco-taxe du tout ? Il est possible qu'il n'y ait plus, comme il est possible qu'il y ait une alternative à celle-ci, mais elle reposera sur la discussion et la négociation. Justement, Dédé, un internaute nous dit, mais en Espagne, en Allemagne, les camions du pays ne paient pas l'équivalent d'éco-taxe, ce sont les camions étrangers qui en paient, pourquoi faire payer les Français en France ? Mais on discutera tout cela, et moi j'entends tous les arguments. À la fin, il faut toujours essayer de réfléchir au coup d'après. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, plus personne ne veut ni de portiques ni d'éco-taxe. Mais tout le monde veut des routes en parfait état pour pouvoir faire circuler nos camions, notamment quand ils les exportent. Il veut des infrastructures qui soient modernes. Et la Bretagne sait ce qu'ont été les investissements de la puissance publique et de l'État pour pouvoir lui assurer la modernité et la qualité de ces infrastructures. Donc cette question se posera tôt ou tard, parce que la Bretagne est une région périphérique, donc avec des risques d'enclavement assez forts, notamment pour le centre-Bretagne, ces questions des infrastructures de communication et de transport se posent, et donc des financements se posent également. Donc il faudra mettre ça sur la table. Mais on ne pourra pas dire, on refuse toute forme de prélèvement, mais on veut avoir les infrastructures qui soient les plus modernes qu'ils soient. Et donc ces questions, je le redis, sont posées. Et donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire,